J'ai écrit une biographie grand public de Senghor, parce que c'est un homme qui est très connu, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il est réduit un peu à des caricatures, à la fois en France et à la fois au Sénégal, et ce ne sont pas les mêmes. Donc l'idée, dans un ouvrage très court, très grand public, c'était essayer de réconcilier ces mémoires contrastées, en ayant le pari un peu du grand public, et donc c'était déconstruire cette idée d'un Senghor académicien, poète, pacifique, côté français, c'est la vision qu'on a, donc c'était rappeler toutes ces années passées au pouvoir, la manière dont il a enfermé son premier ministre, Mamadou Dia, dont il a verrouillé l'opposition, dont il a dirigé le Sénégal dans un parti unique pendant des années, et puis géré les manifestations de mai 68, ce qui sont des choses complètement méconnues en France. Donc c'était aussi de rappeler qu'il y avait un bilan politique un peu plus contrasté que celui du garant de la francophonie, disons, qu'on a en France. Et puis côté Sénégal, c'était... Les mémoires au Sénégal sont beaucoup plus dures, on lui reproche sa francophilie, on lui reproche de jamais vraiment avoir décolonisé l'économie, et en même temps, on oublie toute une partie de ses textes qui sont des textes de combat vraiment militants, qu'il a fait notamment sous la Quatrième République, il a eu des textes très durs sur la description du colonialisme et de ses effets. Donc je voulais aussi rapporter d'autres textes. Il a énormément écrit, plusieurs tomes de liberté, donc c'était proposé un peu comme une sorte de petite anthologie qui puisse parler aujourd'hui. Donc j'ai un peu construit cette anthologie en plusieurs volets, je veux montrer à la fois toute la force et l'actualité de sa pensée anticoloniale, qu'il n'a pas forcément mis en pratique, mais il s'agissait aussi de montrer le rapport entre les deux. Et puis, toute une partie écologique, montrer toute la puissance écologique que ses textes et que ses poèmes ont. Voilà, Senghor a été, disons, réduit à plein de petites formules. La Raison et Hélène, L'Émotion et Nègre, donc ont été complètement accusés d'essentialisme. Donc il s'agissait d'aller au-delà de ses petites phrases et de proposer d'autres extraits de ses œuvres, de remettre en circulation d'autres parties de son œuvre pour montrer en quoi il est vraiment intéressant aujourd'hui. Et donc c'était un peu un bilan contrasté et essayer de faire dialoguer ces deux mémoires et de dire, en fait, on parle de la même personne. Donc c'est un personnage pas très facile à cerner. C'est pas une icône, comme peut être Fanon, par exemple, ou Césaire. C'est un personnage qui a eu à naviguer dans des périodes compliquées. Senghor, c'est le chantre de la négritude. Donc ça, c'est encore une petite phrase qu'on entend beaucoup. Donc il fallait s'atteler à cette notion et essayer d'en définir le terme de manière assez simple et accessible et en même temps, en donnant toute la portée politique qu'elle avait à l'époque. Donc Césaire et Senghor se rencontrent à Paris. Et donc c'est vraiment une définition qu'ils vont construire à deux. C'est Césaire qui donne la première fois une définition. Et Senghor et Césaire, dans toutes les années 30 et ensuite tout au long de leur vie, vont ne pas être d'accord autour de cette notion. Et c'est de ce désaccord incroyable que vont venir des discussions entre eux. Et ils auront de cesse de la redéfinir entre eux. Alors pour Césaire, c'est plus une définition d'identité de lutte, de combat. Ils se rendent compte tous les deux qu'ils sont noirs à Paris. Évidemment, Senghor fait l'expérience du racisme structurel à Paris. Dans ses poèmes, il va dénoncer les yabons bananias sur les murs de France dans ses poèmes. Donc il va dénoncer le racisme latin dans les publicités et dans le street, la France des années 30 et 40 qu'il expérimente. Et pour Césaire, c'est vraiment une définition d'identité de lutte entre les Africains américains, les Antillais et les Africains. Alors que pour Senghor, c'est une définition un peu plus complexe peut-être. En tout cas, il définit un essentialisme noir, une ontologie noire basée sur des communautés fondées historiquement. Donc pour lui, il y a des différences ontologiques qu'il décrit. Mais quand on lit à la suite de Souleymane Bachir Diagne, qui a écrit des beaux textes sur la philosophie de Senghor, il montre aussi qu'en fait, c'est des pôles qu'on a tous en nous. Par exemple, Senghor peut dire que Picasso est nègre. C'est-à-dire qu'il s'est ouvert à une émotion et à un rapport à l'art qui est un des pôles que l'on aurait tous en lui. Et donc, à la suite de Souleymane Bachir Diagne, je pense qu'on peut ouvrir la définition de Senghor et la faire résonner aujourd'hui. Alors pourquoi relire Senghor ? C'est une question, effectivement, notamment auprès des jeunes générations, où il a un peu vieilli avant l'heure. On relit Césaire, on lit Fanon. Et puis, c'est comme si Senghor avait été un peu canonisé et enfermé dans une image un peu vieillotte. Donc l'idée, c'était de donner des pistes pour naviguer dans tous ces continents textuels qu'il a pu faire et offrir quelques pistes pour montrer en quoi Senghor a posé des questions qui sont toujours actuelles aujourd'hui. Au niveau du Sénégal, il a eu une vision d'un Sénégal uni dans la diversité. Il avait ses définitions d'enracinement et d'ouverture et donc il n'a jamais joué du filtre ethnique. Ça, c'est Etienne Smith qui le montre dans ses travaux. Il a montré comment Senghor avait enchanté le projet national sénégalais, dit-il. Et je trouve ça très juste. Il a su montrer et construire. Il avait une vraie vision de la nation. Donc ça, c'est le premier point à l'heure où le Sénégal est en train d'avoir des élections dans un contexte très particulier. Deuxième point, au niveau panafricain, et ça, c'est ces combats de la IVe République qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, il s'est battu pour un fédéralisme africain. Il n'a pas été écouté, malheureusement, à cause des dissensions avec Oufouette-Boigny, entre autres, mais pour bien d'autres raisons. Mais il avait un rêve d'une Afrique unie pour pouvoir avoir un vrai contrepoids contre l'ancienne métropole, notamment économique. Et donc ce rêve panafricain qu'il a eu, c'est des bases du panafricanisme concret en acte. Il a dénoncé la balkanisation de l'Afrique et ce terme, aujourd'hui, est vraiment important. Troisième piste, à l'heure du Black Lives Matter et à l'heure des luttes antiracistes, la négritude a été un pilier et un moment de l'histoire intellectuelle pour fonder une anthologie noire de combat, de lutte contre le racisme systémique, de lutte contre les différences de statut à l'intérieur de l'Union française et de lutte pour une égalité de droit dans un humanisme universel pensé depuis la diversité. Et donc ça, il me semble que c'est vraiment très actuel et ça n'a malheureusement pas pris une ride. Et dernier point, quatrième point, où il me semble que Senghor est vraiment intéressant à relire, c'est certains de ses poèmes qui manifestent une attention au vivant, que j'appelle écologique, mais qui pourrait s'appeler autrement, qui chez lui s'inscrit dans une pensée catholique du vivant, de la sacralité des roches, des forêts, des terres. Et aussi, il revendique une identité païenne du lien avec certains animaux. Il a un poème sur l'animal totem qui est vraiment très beau. Et au nom de l'écologie, il y a des poèmes sur les ravages de la colonisation, les ravages de l'extractivisme, des mines et la manière dont les corps meurent pour l'extractivisme colonial qui me semblent tout à fait vraies à l'heure du néocolonialisme. C'est une exploitation de l'Afrique néocoloniale absolument continuée. Il a un constat depuis l'écologie qui est vraiment très très beau. Des poèmes comme Chaka, par exemple, qui sont une manière très écologique, très... Il a une manière très aiguë de penser l'exploitation des terres, par l'homme. Donc c'est un extrait de Chaka dans Éthiopique où il décrit les ravages de la colonisation et la manière dont les terres sont absolument détruites et les corps. Donc c'est une dénonciation de l'apartheid en Afrique du Sud et de manière générale de l'exploitation coloniale en Afrique doublée d'une réflexion sur le rapport à l'écologie globale. Je voyais dans un songe tous les pays aux quatre coins de l'horizon soumis à la règle, à l'équerre et au compas. Les forêts fauchées, les collines anéanties, vallons et fleuves dans les fers. Je voyais les pays aux quatre coins de l'horizon sous la grille tracée par les doubles routes de fer. Je voyais les peuples du Sud comme une fourmilière de silence au travail. Le travail est sain, mais le travail n'est plus le geste. Le tam-tam ni la voix ne rythme plus les gestes des saisons. Peuple du Sud dans les chantiers, les ports, les mines, les manufactures et le soir ségrégué dans les crâles de la misère et les peuples entassent des montagnes d'or, noir, d'or rouge et ils crèvent de faim. Pouvais-je rester sourd à tant de souffrances bafouées ? Sous-titrage Société Radio-Canada